On va recommencer assez rapidement, peut-être condenser le propos pour rattraper un petit peu de temps, parce qu'on a un petit peu chassé, c'est assez inévitable et difficile à contrôler. Donc voilà, je vous remercie de prendre place, de vous asseoir confortablement. Et on va tout de suite, sans délai, commencer à aborder ce sujet, qu'on peut aborder par bien des biais et de bien des façons, qui est celui de la nature. On a choisi d'intituler ce débat le grand dehors. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que toute cette nature, tout ce monde naturel est à l'extérieur de nous. Mais la question est de savoir ce que l'on a en nous, ce qui est à l'intérieur de nous, que nous pouvons mettre en regard avec cette nature impressionnante. Donc on va aborder ce sujet avec trois écrivains. Et c'est une chance inespérée pour moi de réunir trois grands moments de lecture de cette année passée. Je vais commencer par présenter dans l'ordre alphabétique Kristen Kieffer, qui publie Les Animaux, édition Albain Michel, dans la très belle traduction de Marina Borasso. Pour dire deux mots de ce roman très impressionnant et à la fois très original dans la manière qu'il a d'aborder ce sujet de la rédemption, le sujet de comment se faire oublier et comment le passé nous rattrape inévitablement. Il met en scène un homme, Bill Reed, que tout le monde apprécie, qui est considéré comme le sauveur des animaux. Il tient un refuge. Or, un jour, Bill Reed, qui semble promis à une vie tout à fait tranquille et très bien insérée dans sa communauté, va être rattrapé par le passé sous la forme d'un ami qui le retrouve, qui se signale à lui et qui apparemment a passé quelques années en prison. Et il semblerait que Bill Reed ne soit pas tout à fait étranger à cet épisode assez compliqué de sa vie. On va assister là à un roman où la nature, qui est au départ un écrin, va vite devenir un peu plus menaçante. Il y a quelques scènes dans ce livre qui sont parfaitement inoubliables et on essaiera de les aborder. À côté de lui, Éric Plamondon. Éric Plamondon est un écrivain francophone. C'est un écrivain du Québec qui a publié ce magnifique roman qui tient à la fois du roman inspiré par le documentaire, l'histoire, mais qui est surtout qu'il faut pratiquement lire comme un thriller. Éric nous plonge dans des événements dont on peut encore avoir la mémoire. Même ici, en 1982 ou 81, la première nation, Mi'kmaq, a été confrontée à des décisions du gouvernement québécois extrêmement liberticides, leur demandant d'arrêter finalement de pêcher le saumon comme ils le faisaient depuis un temps immémorial dans la rivière Restigouche. Évidemment, ils n'ont pas voulu se laisser faire tout de suite et on leur a envoyé 300 policiers qui ont eu un comportement pour le moins répréhensible à leur égard. Au travers de quelques personnages et de la prise de conscience de l'un d'entre eux, qui est garde forestier, on va assister à ce formidable élan de résistance et en même temps à l'implacable rouleau compresseur politique qui va se mettre en route pour essayer de baïonner cette nation. Donc on verra avec lui comment l'homme, la nature coexistent, comment on peut parvenir à avoir un comportement tout à fait respectueux, et ce, depuis un temps immémorial, alors que l'économie et la politique nous engagent à en avoir un tout autre. Et puis à côté, c'est un grand plaisir d'accueillir Gabriel Talent, qui a publié cette année, je pense que ça ne fait que vous connaissez déjà son nom. Il est devenu presque instantanément extrêmement célèbre avec ce roman, My Absolute Darling, publié chez Galmeister, dans la très belle traduction de Laura Derajinsky. Voilà, donc certains d'entre vous ont dû déjà le lire et découvrir ce personnage fascinant qui est Turtle, une petite fille qui vit sous l'emprise extrêmement toxique d'un père qui est survivaliste dans le nord de la Californie, dans un environnement naturel extrêmement riche, mais qui fait figure de personnage dans le roman. Et on va suivre l'itinéraire à la fois fascinant et terrible de cette petite jeune femme qui va essayer de se dégager d'une emprise et en même temps trouver sa voie dans un monde qui ne lui est pas toujours favorable. Voilà, un très beau livre. Et j'ai pour m'accompagner ce soir deux complices, Sophie Aslanides et Fabienne Gondran. Voilà pour la présentation de nos trois auteurs et j'ai envie de leur poser immédiatement une question qui me semble assez importante. Donc la nature a toujours impressionné l'homme qui finalement lui montre assez peu de respect et continue de se comporter comme si le vivant lui appartenait. Peut-on aujourd'hui faire de la nature un personnage de roman sans dénoncer cette situation ? On va commencer avec vous, Christian Kieffer. Oh, me? Oh, me. Hello. What do I think? The American poet Gary Snyder has a conception of there being no nature. that nature is us no matter what we try to do or how we try to build a life outside of it. And even there's a wildness to us no matter how many jackets we put on. And it can't be escaped and some of what I think we write about, not just us on the panel, but a lot of us writers is that moment where the wildness bursts out. Sometimes positively and sometimes violently and some of what we do to be civilized is to rope that up and tie that up. And that helps create a sense of tension in the narrative that we can then play with and push against. Why did I have to go first? Why did I have to go first? Oh my God. Le poète Gary Snyder a cette conception dont il a fait part, à savoir qu'il n'y a pas de nature. La nature, c'est nous, quoi qu'on fasse, et quand bien même on essaye de se construire une vie en dehors d'elle. Et je pense qu'on a beau se cacher sous des piles de vestes plus élégantes les unes que les autres, il y a quelque chose de sauvage entre nous auquel on ne peut pas réchapper. Et nous écrivains, alors pas uniquement nous sur ce panel, mais nous écrivains en règle plus générale, je pense qu'on essaye de saisir ce moment où cet aspect sauvage surgit, que ce soit de manière positive ou de manière violente, et on essaye de l'enrubaner dans une narration faite de tension et on joue là-dessus. Et pourquoi c'est moi qui dois répondre en premier à cette question ? Éric. Moi, je pense que, quand je parle du monde sauvage, en venant du Québec, en étant donné au Québec, c'est vrai que je vois les forêts immenses qui sont très grandes parce que le Québec, c'est assez facile. Le long du fleuve Saint-Laurent, on a fait des champs, mais ça va vite quand on lâche chaque bord du Saint-Laurent. Je me souviens que la première fois que j'avais amené ma blonde chez moi à Donnacona, on était partis vers le nord, on avait roulé à peu près une heure, un peu moins de 100 kilomètres, puis on était arrivés à Rivière-à-Pierre, puis après, c'est la réserve Portneuf, puis j'avais dit, là, ici, c'est le dernier village, c'est la dernière maison, après, c'est le reste du Canada, c'est de la forêt jusqu'au nord. Ça l'avait beaucoup impressionné, mais je n'avais jamais réalisé à quel point, effectivement, c'était grand. Et voilà, je pense que cette nature-là, ce sauvage-là, pour les écrivains en général, quand on s'empare de ça, c'est un personnage, en fait, c'est quelque chose d'où tout peut surgir. Et moi, en écrivant Takawan sur ce que ça se passe en Gaspésie, c'est vrai que la Gaspésie est un peu plus peuplée par rapport au nord du Québec. Et je me souviens que mon plus grand, pas choc, mais je revoyais des films documentaires sur le développement de la Gaspésie dans les années 30-40, quand le gouvernement du Québec voulait que ces grands espaces vierges soient colonisés, habités, parce qu'il fallait être plus nombreux et il fallait faire tourner l'économie. Et que d'imaginer pendant des années et des années ces colons qui arrachaient des souches, qui coupaient la forêt, et on voit ça en vidéo encore aujourd'hui, c'est possible de voir, c'était vraiment presque violent de découvrir comment on avait pu arriver aujourd'hui à tous ces beaux champs de blé le long du fleuve, mais comment ça pouvait être avant. Et dans mes recherches pour Takawan, c'est la deuxième chose qui me vient en tête quand on parle de la nature. Ce qui est terrible, je pense qu'on ne peut absolument pas imaginer ce que ça a pu être il y a quatre ou cinq siècles avant nous, avant qu'on se mette à couper du bois. Et je lisais, c'était John Cabot, un des premiers Anglais qui est arrivé à Terre-Neuve au Canada, qui, dans ses récits de voyage, expliquait comment, à 30 ou 40 ou 50 kilomètres des côtes à l'époque, on savait qu'il y avait la terre, parce qu'il y avait tellement d'arbres qu'il sentait les épinettes et les sapins, l'odeur venait en mer sur des kilomètres et des kilomètres. Et eux autres, quand ils arrivaient dans ces terres vierges-là, pour aller visiter, partir dans cette wilderness-là, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils crissaient le feu pendant deux ou trois jours, ils faisaient brûler la forêt, et quand le feu était éteint, ils pouvaient partir visiter. Ça, c'est le rapport de l'homme blanc avec, souvent, cette nature-là qu'on aimerait avoir autant détruit. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si, si, très bien. Peut-être que pour Gabriel, je peux un petit peu la compléter. C'est vrai que le projet, lorsque vous avez commencé l'écriture de ce livre, il y a quelques années, le premier projet du roman n'était pas forcément celui qui est advenu plus tard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Et c'était peut-être un livre qui devait porter de façon, je dirais, plus militante sur la nature, le réchauffement climatique et sur les conséquences de l'activité humaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus qui vous a conduit à vous intéresser à cette question et puis ensuite, peut-être, à transformer l'écriture de votre livre ? You're right, I set out to write a big environmental novel. I was inspired by James Thompson's long 18th century poem, The Seasons. And I was inspired by the idea that there had at one time been a loving description of the English countryside, which transformed literature forever, which was widely read. I was deeply affected by the idea that we would care for wilderness as a place that was more than a stage for human events, that was something worthwhile and important in its own right. And I was grieved that we're losing these places. Bill McKibbin, in his book, The End of Nature, argues that nature is important to us as an ideal, as a place that is larger than ourselves. And if we destroy enough of the world, if we build enough roads, if we change the temperatures of the globe, we will lose this larger than human place forever because everything will have been despoiled and touched by us. I'm going to stop until that, so if we translate. Yes, you're right. The initial project was a book very focused on environmental issues, because at this time I was very inspired by this poem of the 18th century of James Thompson, titled The Seasons, which was, in my opinion, a click on the fact that the American countries have transformed, and continue to inform the American literature. The nature has an importance in itself, and it seems to me that it must be respected. I experienced a huge regret of seeing natural spaces destroyed, and at the same time seeing that nature was lost as an ideal, this ideal that must remain bigger than us, because if we build too much, we will lose it. And so I wrote Turtle as a part of this book because sexist violence has clear parallels, right? We destroy women because we fail to think of them as human beings worthy of our respect. And we destroy the world for very much the same reason. We fail to feel its importance. So I wanted to tell a story about taking these places seriously, about taking care. And as I was writing this, it changed to a story of a young woman learning to take care of herself. What began as a novel about taking care of my childhood streams and gulches and tide pools, which had meant so much to me, became instead the story of this young woman learning to care for herself when she was not cared for. And that seemed perhaps not a more important question, but a more urgent and personal one. And so that's why it's changed. And for me, the character of Turtle, who lives in a misogyny and sexist violence, is in fact emblematic of this violence that we inflict on nature. To consider women as not being human beings, is exactly the same as the same approach that we do to commit violence against nature. Turtle, this young woman, will progressively, in the novel, learn to focus and take care of herself, and ultimately, to reconcile with the world around the world. The reason why my project is changed is that, for me, the violence sexist is becoming more urgent. The violence is very present in your three books, but there is also the question of the relationship with the animal which is posed in a very different way in each of your books. In a very obvious way, in Christian Kieffer, because Bill is occupant of a refuge for animals, so it is there to bring assistance to the animal. Is it that, in aiding animals to survive, on cède soi-même, Christiane? Sorry. It's good. Just keep starting with him. He likes it. I thought if I wore this blazer, I wouldn't have to actually talk very much. Wouldn't have to talk. Okay. I thought, in my suit, I would be, I wouldn't have to talk. I thought, in my suit with this beautiful dress, I wouldn't be obliged to talk, but, obviously, yes. yes ok another question I think so I read a book by a German speaking Estonian born philosopher named Jakob von Uckskul sorry yeah I don't know how to spell it either and and he was important to Heidegger he wrote specifically about the ways animals perceive their world he talks for example about a a tick you know a tick a tick that will sit on a on a branch for months and months and months until it senses the lactic acid in a warm blooded animal and then it jumps down and burrows in and sucks its blood and for the tick waiting for that acid to pass is its entire existence and he talks about dogs and flies and all kinds of animals and one of the questions of the book do you want to do this so far part j'ai lu un philosophe de langue allemande d'origine estonienne Jakob von Uckskul qui a été très important pour Heidegger et qui a écrit les différentes manières dont les animaux perçoivent leur propre monde par exemple une tick sur sa branche perchée attend qu'un animal au sang chaud passe et sans perçoit la présence d'acide lactique saute s'installe sur la bête et commence à sucer son sang et toute cette attente c'est toute son existence et il a écrit comme ça sur les chiens sur les mouches sur plusieurs espèces oui so then the question then becomes if animals are uniquely biologically psychologically designed to live in a particular environment et donc la question de qui se pose est de savoir si les animaux sont conçus spécifiquement de manière biologique pour vivre dans un environnement donné then what exactly then is the human species designed for in other words on a biological psychological spiritual level what is the meaning of our lives because animals are designed to survive in very specific and particular ways and one of the conceits of the book my book is is the character sort of coming to the understanding that if animals are designed to be a particular kind have a particular kind of survival then what are what is what is his survival skills and survival of what does that make any sense i don't even know how i got invited to france and so if the animals are conceived for living in this environment given what is the human what is the human why and how is she conceived biologically psychologically spirituellement and so what is the sense that we have to give our existence and the angle that I use in my book it's the main person who asks the question if the animals ont été conçus pour embrasser un type de survie quelle est ma boîte à outils à moi pour accéder également à ma survie later tonight we're just going to do shrooms and talk about Jacob van Uxgul it's going to be wild alors chez vous Eric la question de la relation avec l'animal se pose de façon totalement différente puisque le saumon en l'occurrence c'est l'une des conditions de la survie de la communauté c'est une question que vous avez creusée qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui et ce qui va être l'objet de la révolte est aussi l'objet fondamental de la subsistance avec un respect profond pour l'animal donc voilà on est là dans une interaction tout à fait particulière et séculière oui juste pour vous dire donc on parle du titre Takawan Takawan c'est le nom que la tribu Micmac sur la réserve de Ristigouche en Gaspésie donne ils ont plusieurs noms pour le saumon aux diverses étapes de sa vie le saumon générique en Micmac c'est Plamou mais quand le saumon qui est assez grand à partir de 3-4 ans est parti par dans l'Atlantique pour grossir avant de revenir dans sa rivière natale et remonter à la source pour se reproduire là où il est au moment où il remonte on l'appelle le Takawan donc pour moi le saumon c'est d'abord cette métaphore du retour aux sources de l'histoire de la colonisation des violences qui actuelles contemporaines qui vont s'expliquer par tout ce passé là et le saumon voilà fait partie de la culture de la langue de l'histoire des Micmac parce que ça fait 10 000 ans qu'ils pêchent le saumon dans cet endroit là et qui font comme les esquimaux avec les ours blancs ou les indiens des plaines faisaient avec le bison le saumon sert à tout on les arrête c'est des aiguilles à couture quand on enlève la peau du saumon on le recoue pour en faire des gourdes dans laquelle on peut mettre de l'eau parce que c'est super étanche la peau d'un saumon je ne le savais pas avant d'aller à Aristigouche donc bon il y a toute cette importance là de l'animal qui est vraiment en plus enfin qui est très qui est très bon parce qu'on en mange encore même aujourd'hui déjà c'est le mais déjà que les haupâtes se régalaient de saumon donc on peut imaginer que les micmacs étaient quand même privilégiés de pouvoir manger du saumon quand ils voulaient et c'était surtout aussi qu'on pouvait le fumer donc c'était la seule réserve de nourriture qu'on avait l'hiver quand le gibier se faisait rare le saumon séché fumé devenait vraiment une denrée encore plus importante et donc donc voilà moi j'ai tiré à peu près tout ce que je pouvais comme fil autour du saumon dans sa symbolique dans ses légendes dans son présent puisque en 1981 le livre s'ouvre sur cette descente du gouvernement québécois sur la réserve indienne où on dit aux indiens vous n'avez plus le droit de pêcher de saumon parce que vous mettez les réserves en danger sauf qu'il faut savoir qu'à l'époque les micmacs pêchent à peu près 3 tonnes de saumon dans la restigouche par année pendant que les chalutiers au fond loin dans le golfe Saint-Laurent empêchent 35 000 tonnes par année mais eux autres ne sont pas dérangés bref c'est ce saumon ce tachouane en plus pour moi je dis souvent que mon saumon rouge c'est un peu à la manière de Melville ma baleine blanche alors chez vous Gabriel Talente je me suis posé la question de savoir si donner le nom d'un animal à un personnage principal de votre livre en l'occurrence était une manière de l'inscrire dans une relation très particulière avec la nature presque viscérale est-ce que c'est quelque chose que vous avez pensé de cette manière là ou c'était autre chose peut-être que la torture recouvrait d'autres significations de l'inscrire So, my protagonist has several names. Her legal name is Julia Alveston. Her father calls her kibble, cat food, because when she's young, she's almost eaten by a mountain lion. And her grandfather calls her sweet pea. And she calls herself turtle. I'm a big believer in names and in the power of names. And turtle's identity is under attack. Her father presents to her misogynist, dehumanizing vision of who she is. And so the book is about turtle fighting for her own soul, fighting to articulate a different vision of herself, contravening the judgment of this person who means everything to her. And I thought in that project, a name that she has for herself, a private name, would be very meaningful. And she chooses turtle, because where I am from, turtles are very elusive, strange, mystical creatures, very, very shy, patient. And they give the illusion of introspectiveness, right? And their slowness. And that's something that I thought turtle would value. Slow to action, thoughtful, interior, well-protected. And turtles are aquatic. And turtle herself loves sort of streams and pools and tide pools. Elle a beaucoup de noms, turtle. Son nom officiel, c'est Julia Alveston. Son père l'appelle Croquette, parce qu'entre autres, parce qu'elle a failli se faire croquer par un puma. Son grand-père l'appelle Mon Petit Poit de Senteur. Et turtle, c'est le nom qu'elle se donne à elle-même. En fait, ce que j'essaye de dire avec tout ça, c'est que mon personnage est fort en péril dans son identité même. Elle est complètement déshumanisée par ces violences répétées infligées par son père, par son père qui devrait justement être là pour la protéger. Elle se donne un nom à elle-même. C'est entre elle et elle qu'elle choisit ce nom de turtle. Alors les connotations, bien sûr, on a l'impression que la tortue est un animal un peu mystique, qui est très introspectif, en tout cas doué d'une grande patience, d'une certaine lenteur dans la prise de décision pour agir. C'est aussi un animal qui donne l'illusion d'être extrêmement protégé. Et enfin, c'est un animal qui aime l'eau, comme turtle aime beaucoup les torrents et les points d'eau. Alors vous situez votre roman dans un écosystème remarquable, Mendocino. C'est quelque chose que vous avez vécu, expérimenté. Comment le restitue en littérature, ce lieu tout à fait particulier, extrêmement riche ? Il y a eu, dans un écosystème remarquable, Il y a eu, dans un écosystème remarquable. Il y a eu, dans un écosystème remarquable, et un rage, un feudal rage que nous sommes perdus ces places. Et, vous savez, ces étaient les creaks de ma childhood. Je suis sort de j'ai vu des années, j'ai vu des salamandres dans les banques de streams et exploring des places. Ils étaient très significés à moi. Et, quand j'étais writing My Absolue Darling, ils recurrent dans mes rêves, j'ai vu des rêves chaque nuit des rêves où j'ai voulu. Et, je suis essayé de mettre mes rêves de ces places dans le livre, de faire les rêves de ce qu'il est urgent et de ce qu'il est de vous comme ils étaient à moi. pour faire vous ressentir mon âge de ce qu'on perd ces places, pour faire les avoir un claim sur vous comme ils font sur moi. En fait, quand j'ai commencé à écrire l'histoire de Turtle, j'avais déjà quitté Mendocino, mais j'avais deux formes de rage qui m'animaient. La première, c'était le mal du pays et la deuxième, c'était de voir dans quel danger ces lieux étaient, d'être perdus. Je faisais des rêves réguliers de ces torrents de mon enfance dans lesquels je farfouillais à la recherche de salamandres et j'ai voulu mettre dans ce livre à la fois mon amour du lieu et mon angoisse et ma peur qu'il soit perdu pour que vous les perceviez. Christian, are you ready? Ok. A few ones. Quels moyens d'écriture doit-on mobiliser lorsqu'on choisit de faire ce qui semble-t-il très difficile d'accomplir, à savoir décrire du point de vue d'un animal comme vous le faites, à savoir d'un grizzly aveugle? Oh my God. I'm sure it's very easy for you. Thank you. Special treatment. So the spiritual center point of the book is abruptly from the point of view of a grizzly bear for one chapter. And in all my outlines of it, it's exactly in the middle and actually it's more toward the end when I actually wrote it all out, but I struggled really hard with how to conceptualize animal consciousness in human language. And there's no way to do it that doesn't create sort of a personification problem. Can you translate personification as a thing? yeah. So one of the things that I found, I went to the San Francisco Zoo and I interviewed the large animal handlers who fed and cared for the grizzlies and they showed me a grizzly skull there. And the grizzly's skull is about this much of it is nose sinuses and the skull is the rest. And once I sort of realized that and actually held the skull in my hands and understood something that I had read which is that a grizzly can smell an elk carcass from many, many miles away. Something like four or five miles away they can smell an elk carcass. and I thought okay everything about the grizzly then is its sense of smell and even blind grizzlies can sometimes get around okay because their sense of smell is so acute they can find water they can find food they can do all of the normal survival things. And so once I figured that out I realized that the first thing I had to do was remove myself from the normal writerly conception of is this should we should you yeah le point spirituel central du livre est écrit du point de vue du grizzly ça tient sur tout un chapitre qui est situé exactement au milieu du roman et j'ai eu beaucoup de mal à conceptualiser une conscience animale en langage humain je me heurtais au problème de la personnification je me suis rendue au zoo de san francisco et j'ai discuté avec le responsable des large animals des grands animaux qui s'occupait lui du grizzly et qui m'a montré un crâne de grizzly donc un crâne de grizzly c'est immense et ça a surtout un immense sinus et je me suis rendue compte en le tenant entre mes mains chose que je savais déjà mais je la voyais qu'un grizzly est capable de sentir une carcasse en décomposition à quasiment 10 km de distance et que son odorat est vraiment son point fort et que quand bien même l'animal est aveugle il est capable de sentir l'eau de sentir la nourriture et donc de trouver des moyens de subsistance vous pouvez continuer mon cher Christian si oh and then I have more to say and so as writers we we describe the world often in a very sight driven way Eric's the book that Eric's talking about we don't have in English yet but Gabriel's we do and you have a visceral sense of the Mendocino the tide pools and the creeks and the gulches and all that and the damp fecundity of that world and I think it starts with sight and then you have touch and sometimes we give a few smells in a text but it's for me it's not something I go to naturally so to conceptualize the bear I had to take sort of take away his eyes and his ears and give him a nose and lead the whole description of his world through his nose and his sense of smell and once I figured that out I thought at the very least I have a way to do it in a way that respects the bear who has a name and a personality and who is a character in the book and anytime as with Turtle anytime you're stepping out of yourself and into a character especially a character very different from yourself it's what you're doing across your soul and that character's soul is to try to approach them with a sense of respecting them as a being even though they're fictional but respecting them as a being and I think we try to do that with the landscape and with the story and certainly with the characters and I certainly try to do that with riding across that species line with the bear As a writer we describe the world mainly through what we see you mentioned of the visceral sensations that we felt in this world of the Sino in Gabriel this world of fécond we start with the view sometimes we slip a little towards the touch and sometimes it is there we give some notions about the odors but at all in any case it is not at all natural as a démarche and for to talk about this horse I gave him an odor which allowed to vehicular his perception of the world and which it allowed me to describe in a way respectueuse on this animal which I gave him a name a personality and who is become a character and the parallel with turtle exist it is to say we have written characters who are very different very離ous from us and we have cheminé vers them in respect their being as we respect to the landscape and the animals that we describe and it is what I have allowed to to the human and animal I have one last question because we have to rattrape a little bit of time to write it is to act to a certain way to denounce a situation to denounce a abuse and an impediment tell that you did it it Plamondon to the Mi'kmaq is that in the two cases of exploitation of the nature like the loisir with the lobbies of the hunters and pêcheurs who make pression for the indians perdent their rights and acquire de nouveau denunciation d'une situation climatique qui brise les équilibres anciens est ce que ces situations justifient la naissance d'un activisme politique qui peut devenir très violent ou en tout cas très sédicieux je pense au surveill voliste chez Gabriel Talent ou alors à un possible basculement dans la guerre civile dans la résistance armée du côté des peuples spoliés Gabriel ou Eric j'imagine que chaque situation est très particulière on voit ici l'exposition magnifique de photos dehors sur le nord Dakota et ce qui se passe là-bas ce qui s'est passé en 81 au Québec c'est de cet ordre là même s'il y a moins de monde que c'est pas le même territoire qui joue mais oui je c'est la désobéissance civile et la résistance quand on pense qu'il faut agir ça peut aller loin et dans le cas de cette histoire de Gaspésie il faut savoir qu'après une seconde descente à l'été 81 des arrestations des procès ça a débouché sur quelque chose de mieux pour les micmac de la réserve yers tigouche qui ont réussi à récupérer les droits de pêche dans leurs réserves par rapport au gouvernement fédéral provincial canadien je ne rentre pas dans les détails mais ça a été une victoire donc il y a des fois où on doit aller jusqu'au bout de ses convictions on doit être environnementalistes et non survivants comme beaucoup disent que ils trouvent Martin l'affiré de mon amour de l'amour ils trouvent la vision du monde qu'il présente compagnie mais si c'est vrai notre réponse ne doit pas être de de le monde c'est c'est plin être activée et when on 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 l'oppel a to if on to keep it so no not on 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 we are part of a state and we should not withdraw from that but with We should fight to preserve these places. So no, not the way Martin does it, but... Je crois qu'il faut qu'on soit environnementaliste, mais pas survivaliste. Je garde les deux mots exprès pour le pendant. Martin, il est survivaliste et il se met dans une situation de retraite par rapport au monde, de retraite et de retrait, et il me semble que non, il faut un engagement, un engagement qui, bien sûr, peut comporter la désobéissance civile. Tout en respectant le fait qu'on appartient à un État. Donc, survivaliste, non, environnementaliste, oui. Merci à tous les trois. Je rappelle les livres autour desquels nous avons tourné. On a dû réduire un petit peu le débat pour essayer de regagner un petit peu de temps. Le merveilleux roman de Christian Kieffer, Les animaux, dans la traduction de Marina Borasso, chez Albin Michel. L'excellent Takawan d'Éric Plamondon aux éditions Kydam. Et le non moins stupéfiant My Absolute Darling de Gabriel Talent, chez Gallmeister, traduit par Laura Deraginski. Alors, vous pouvez retrouver Éric et Christiane sur le Salon du Livre, là, dans les minutes qui suivent. Et Gabriel et Sophie filent au prochain débat. Et moi aussi, d'ailleurs. Merci.